Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Manon et William se rongent les sangs. Mona a le moral dans les chaussettes. Marianne chamboule tout le programme de Renaud. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé Demain soir sur TF1. Si vous préférez ne rien savoir, ne lisez pas la suite. Vendredi 10 mai dans Demain nous appartient.Les Curtis partent en cavale suite à la prise d'otages d'Aurore par Etienne, William et Manon n'ont pas fermé l'œil de la nuit. Ils ont appris qu'Aurore avait, de son plein gré, accompagné les Curtis dans leur tentative d'évasion, mais ils craignent tout de même pour sa vie. En effet, ils se rendent compte tous les deux à quel point Etienne a vrillé. Au commissariat, les policiers ont perdu la trace des Curtis. Mais ils savent désormais qu'ils recherchent toute la famille, Etienne, Bénédicte, Dorian qui est revenu de Cavale et Luna qui est aussi dans le coup. Timothée souligne qu'ils seront moins discrets à plusieurs et donc plus faciles à repérer. Martin se montre confiant.Dans la planque des Curtis, Aurore est menottée au canapé. Bénédicte regrette qu'elle soit mêlée à tout ça, assurant qu'ils n'ont jamais voulu faire de mal à Manon non plus. Aurore essaye de faire comprendre à sa belle famille qu'ils n'ont aucune chance de réussir à s'évader étant donné qu'il y a des barrages policiers à chaque frontière avec l'Espagne. Au même moment, Dorian et Luna rejoignent la planque, annonçant qu'ils ont réussi à trouver une nouvelle voiture pour la route. Bénédicte est folle de joie de revoir son fils.Plus tard, alors que les Curtis font leurs affaires pour partir, Aurore essaye à nouveau de les en dissuader. Progressivement, elle se rend compte qu'ils ont mis quelque chose dans sa bouteille d'eau. Luna lui confirme qu'il s'agit de Somnifère. Alors qu'Aurore s'endort, Etienne détache ses menottes et rallume son téléphone. Les Curtis quittent leur planque, tandis que le signal du téléphone d'Aurore est aussitôt repéré par la police. Karim et Nordin se rendent sur place. Ils retrouvent Aurore, qui commence à se réveiller. Juste avant de s'être endormie, elle a entendu les Curtis parler d'un détour pour rejoindre l'Espagne. Elle transmet le plus d'informations possibles à ses collègues.De leur côté, les Curtis apprennent via la radio que la police est au courant de leur itinéraire. Etienne, qui avait envisagé cette option, décide de passer au plan B, il confie des sacs à Bénédicte, Dorian et Launa avec des vivres pour tenir une semaine. Pendant qu'ils partiront à pied, Etienne fera diversion auprès de la police pour les semer, puis retrouvera sa famille au point de rendez-vous qu'il a repéré. Une fois Bénédicte, Dorian et Launa partient, Etienne remonte à bord de son véhicule et roule en direction d'un barrage où se trouvent quelques policiers, dont Karim. Après s'être arrêté, Etienne fonce droit sur eux. Karim tire sur la voiture avant de s'écarter à temps. Mais derrière lui, Etienne a-t-il maîtrisé son volant ? Un chaussette gate pour Lucien au spoon, Mona révèle à Roxane qu'elle craint que Lucien attrape froid car Georges ne lui met pas de chaussettes. Roxane l'encourage à le lui dire. Mona appelle donc son fils pour lui conseiller de bien couvrir Lucien. Après avoir raccroché, Georges se plaint de sa mère auprès de Mélodie. Il estime que Lucien peut très bien rester pieds nus. Georges part ensuite au boulot, laissant son fils aux soins de Mélodie. Celle-ci assure ensuite le relais avec Mona au cours de la journée. Le soir, quand Georges rentre lui, il retrouve sa mère. Une fois qu'elle est partie, il se rend compte que Lucien a des chaussettes au pied. Il le prend en photo et l'envoie à sa mère en l'accusant de ne pas avoir respecté ses instructions. Au spoon, Mona se plaint auprès de Bart car elle affirme qu'elle n'y est pour rien. Un peu plus tard, quand Mélodie rentre chez Georges, ce dernier critique sa mère au sujet des chaussettes. Mélodie finit par avouer à son compagnon que c'est elle qui a mis des chaussettes à Lucien de peur qu'il n'ait froid. En effet, elle s'est renseignée sur le sujet. Georges est très touché par son implication et ne lui en veut pas. Marianne Chamboule Le programme de Renault de Renault montre à Marianne et Chloé l'itinéraire qu'il a prévu pour leur road trip familial aux Etats-Unis. Il compte débarquer à Seattle, puis redescendre le long de la côte jusqu'à Los Angeles en faisant un arrêt à San Francisco à mi-chemin pour retrouver Judith et Maxime. Marianne se retient de donner son avis sur cet itinéraire.Pendant une pause à l'hôpital, Marianne tombe par hasard sur Jordan. Elle lui parle de son prochain voyage aux Etats-Unis, avouant qu'elle n'a pas osé dire à son mari qu'elle aurait planifié les choses autrement. Jordan demande ensuite à Marianne de passer le bonjour à Judith de sa part qu'il la verra, ajoutant qu'il est passé à autre chose depuis son histoire avec elle. Plus tard, Marianne avoue enfin à Renault qu'elle aurait planifié un itinéraire inverse pour leur voyage, débarquer à Los Angeles pour finir à Seattle. Elle est soulagée de constater que Renault est tout à fait d'accord pour suivre son plan. En réalité, ce dernier avait tout prévu depuis le départ. Comme il connaît bien Marianne, il a fait exprès de lui présenter son projet à l'envers pour qu'elle le change et qu'elle puisse ainsi avoir l'impression que c'est elle qui a décidé de tout. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501